Et comme vous l'a dit Victor, je vais vous parler du sens de notre combat, puisque c'est le titre du sujet, même si ça n'est pas spécifiquement le mien, naturellement. Le sens de notre combat, le sens eschatologique de notre combat. Alors, eschatologique, c'est ce qui renvoie à la fin, la fin de la vie humaine. Et au préalable, là je voudrais vous donner quelques précisions sur un point de vocabulaire que je vais employer au cours de cette conférence, avant de commencer à proprement parler, à traiter le sujet. Et c'est Victor qui m'en fournit l'occasion, puisqu'il a parlé des fins dernières dans l'ordre surnaturel. La question de la fin de notre existence ne se pose pas uniquement dans l'ordre surnaturel. Et c'est un point de passage très important pour comprendre de façon précise le rapport entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Alors, c'est au préalable, donc sur ces mots « nature » et « surnature » que je voudrais revenir. Quand on va parler de nature et de surnature, on va utiliser deux termes qui, M. de la Palisse aurait su vous le dire également, sont essentiellement relatifs. Quand on parle de nature, on vise ce qu'est la chose, ce qu'est une chose, selon la manière dont elle naît, si vous voulez, quelle est sa constitution de base. Et on vise également par là un principe vital, la manière dont la chose de telle nature mène son existence. Quand on parle de surnature, on parle en fait selon le même schéma, mais dans un sens, dans un ordre qui dépasse celui de la nature. Et cet ordre qui dépasse celui de la nature, c'est un donné, on va y revenir, c'est un état de fait, c'est celui dans lequel nous nous trouvons. Mais cet ordre, défini relativement à la nature, ne la supprime pas. Et c'est le point essentiel, le point de départ pour bien comprendre le rapport entre nature et surnature. Et pour bien comprendre également que même dans la nature, puisqu'il est question de naissance, puisqu'il est question de ce qu'est la chose et donc de la façon dont elle se développe, vous avez deux pôles, deux aspects, si vous voulez, qui concernent le but de l'existence, ce que l'on fait dans la vie. Vous avez un aspect qui est intérieur, qui est intérieur à nous. Selon ce que nous sommes, nous agissons de telle ou telle manière. Et ainsi, selon ce que nous sommes, nous avons une finalité qui n'est pas ce que nous sommes exactement, mais la perfection de celui-ci. Et dans la vie humaine, il y a un moment particulièrement important, qui est le moment de la mort. Le moment de la mort, parce que, non seulement, selon la formule bien connue, à la fin, la beauté de la vie se mesure, mais parce que le moment de la mort nous place devant une limite des aspirations de cette terre, et bien, il ne reste que le passé des grands désirs que nous avons pu entretenir, de l'ouverture sur l'infini de notre esprit. La question de la fin, même dans l'ordre de la nature, c'est-à-dire dans ce que sont les choses créées, pose cette question de cette limite finale. Que reste-t-il de l'agir humain ? Que reste-t-il de cette poursuite du bien humain, de cette poursuite de la finalité de l'homme à la mort ? Telle est la question du sens eschatologique de notre combat. Mais puisque la nature n'existe pas seule, mais que le Créateur, dans sa libéralité, appelle les créatures à une destinée plus élevée et plus grande que celle de la nature elle-même, se pose aussi la question du rapport de notre agir dans la ligne de la nature avec notre destinée surnaturelle. Et c'est ainsi que je voudrais axer cette conférence, le sens eschatologique de notre combat. Mon propos n'est pas spécialement apocalyptique, comme on aurait pu légitimement prendre le sujet, mais il est bien dans cette ligne du rapport entre notre action et son terme, si vous voulez, le moment où la vie de ce monde nous est enlevée pour que nous entrions d'une nouvelle manière dans l'éternité. Aussi, je voudrais procéder en deux temps, puisque nous sommes à Academia Christiana, puisque vous suivez ici une formation politique. je voudrais insister sur le rôle fondamental de l'agir politique, entendu au sens le plus large, dans cette question de notre fin. Et ainsi, j'insisterai dans un premier temps sur un point très important. S'il n'existe pas, et là je parle absolument parlant, s'il n'existe pas de politique chrétienne, la place de l'action politique est absolument fondamentale dans notre vie chrétienne. Et vous l'avez compris, on pourrait résumer la formule, on pourrait résumer par un bon mot, si vous voulez, la question de cette première partie, c'est, en dehors de toute exégèse précise du texte, politique d'abord, a-t-il un sens ? Et la réponse sera affirmative. Politique d'abord a un sens, parce qu'il n'existe pas de politique chrétienne. Mais que l'action politique, comme le couronnement de l'agir humain, a une place fondamentale dans ce que nous faisons de notre vie. Alors, commençons donc cette première partie. Il n'existe pas de politique chrétienne, mais le combat politique a sa place dans l'économie du salut, du point de vue de l'individu et du point de vue social. Je voudrais insister en premier lieu sur l'existence de deux ordres. Et le terme, pour paraître un peu barbare, et pour appeler bien des précisions philosophiques et théologiques, dont je vous ferai grâce, a son importance considérable. Il a une importance considérable d'abord parce qu'il fait partie du dépôt révélé. C'est l'enseignement du magistère qu'il existe deux ordres. Et cette notion d'ordre a un pouvoir structurant que je vais essayer de faire ressortir devant vous. Dans cette notion d'ordre, on considère en fait le rapport, la proportion constante entre des natures et leur finalité et entre ces natures entre elles. Quand nous observons l'univers, même si, comme les nombreux conférenciers qui m'ont précédé, n'ont pas manqué de le rappeler, nous vivons dans un univers très artificiel, conditionné et reformaté, nous observons certaines constantes, certains développements constants du devenir des choses et pour les êtres qui sont maîtres de ce devenir, de ce qu'on appelle leur agir. C'est-à-dire de cette action libre par laquelle nous faisons un pas après l'autre en commandant à ses pas. La nature, vous le voyez, prise dans ce sens-là, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose qui oriente à une fin. Et je reviens sur ces deux aspects que j'évoquais en introduction, ces deux aspects de la nature comme poids intérieur, comme orientation intérieure et en même temps comme finalité. Je prendrais un exemple très trivial, l'exemple du son pour l'oreille, selon ce qu'elle est, selon la nature de sa réceptivité sensible, de sa capacité à saisir une partie du monde existant, du monde sensible, la sonorité, surtout si elle est harmonieuse, et son bien. La sonorité et son but. il y a un poids intérieur, si vous voulez, à l'organe sensoriel qui est l'ouïe, qui correspond à cette qualité du réel, cet aspect du réel qu'est la sonorité. Et cet aspect du réel, bien entendu, est plus ou moins parfait et ainsi l'oreille en tire plus ou moins de plaisir. Les résonances du micro, par exemple, provoquent un certain désagrément que l'harmonie de la voix qui s'exprime n'aurait pas eu au départ. Il y a donc dans cette notion d'ordre, cette idée fondamentale de poids, d'orientation de soi vers une fin. Et puisque nous parlons plus spécifiquement de cet ordre naturel au point de vue de l'action, c'est-à-dire au point de vue de l'enchaînement des actes humains libres, il nous faut ici distinguer à raison de ce double aspect de la nature, un double aspect dans le bien. Quand nous poursuivons un bien, la mélodie pour l'oreille, par exemple, nous poursuivons à la fois le bien qui est la mélodie et le retentissement harmonieux qu'elle a dans l'oreille à raison de cette inclination native de l'oreille. C'est ainsi que quand nous poursuivons un bien, nous poursuivons en fait deux choses réellement distinctes mais absolument indissociables qui est le bien de la chose et le bien de celui qui poursuit la chose. C'est ce que le vocabulaire de la scolastique a distingué sous les noms de finis cuius gratia et finis cui. Finis cuius gratia, la fin grâce à laquelle, c'est la fin absolument parlant, c'est la bonté de la chose que nous poursuivons. et la finis cui, elle s'enracine du côté de l'inclination naturelle vers cette chose, cette inclination naturelle qui est la racine du bien que produit en nous l'obstention de la finalité en tant que telle, sa participation et ainsi le bonheur qui en résulte. ce bonheur il ne s'épanouit complètement dans l'ordre naturel que dans ce qui est le bien commun. Et ici je n'insisterai pas sur tout ce qui vous a été rappelé au cours des précédentes conférences et des divers ateliers. Ce bien commun, j'insisterai cependant sur un aspect précis de ce bien commun, c'est que bien commun vous pouvez l'entendre de plusieurs manières et notamment de deux manières. Quand vous faites quelque chose en commun, quand vous produisez quelque chose en commun, cette chose vous est commune. Vous fabriquez une maison à deux, cette maison est votre bien commun. mais ici on emploie bien commun dans un sens assez faible. Vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit, l'ordre de la nature fait ressortir un bien commun, un bien commun qui est commun non pas parce qu'il est produit à plusieurs mais qui est commun parce qu'il est la source de la perfection de plusieurs. Autrement dit, notre premier bien commun c'est notre nature humaine. Notre nature humaine avec le but qu'elle a et il y a ainsi un bien commun immanent qui est l'ordre de ces natures entre elles et un bien commun transcendant qui est Dieu auteur de ces natures. Dieu auteur de ces natures c'est-à-dire qu'il a en lui-même la source de toutes les perfections que ces diverses natures poursuivent et poursuivent ensemble dans l'univers de telle sorte que l'ordre de leur action l'ordre de la cité l'ordre de l'univers est un bien immanent un bien intérieur au monde par rapport à ce bien commun transcendant qui est Dieu la question du combat politique c'est-à-dire la question qui est l'objet de cette université d'été rebâtir une cité au service du bien commun ne se sépare donc pas de la question du rapport qu'il existe entre les hommes qui cherchent selon leur nature selon ce poids vital à participer la perfection à laquelle les destine leur créateur mais voilà que Dieu dans sa libéralité et ici nous quittons le domaine naturel pour entrer dans le domaine de la révélation nous quittons ce qui est accessible à l'intelligence humaine par ses propres moyens pour entrer dans ce qui est le donné révélé de la foi Dieu se livrant aux hommes Dieu dans sa libéralité nous donne de poursuivre cette bonté qui est la sienne comme source de toute chose d'une manière beaucoup plus parfaite il nous donne de vivre et de vivre dès cette terre d'une vie qui est proportionnée à la béatitude surnaturelle à la fin dernière dernière la fin dernière telle qu'elle existe concrètement c'est-à-dire la gloire du paradis ou bien pour ceux qui rejettent cette fin l'enfer éternel cette fin dernière cette fin dernière surnaturelle bien sûr n'est pas tout à fait comparable à la fin dernière humaine mais elle en conserve la même structure si vous voulez le même schéma fondamental c'est-à-dire que à cette fin dernière absolument parlant correspond dans ceux qui acceptent la révélation dans ceux qui acceptent de suivre le Christ une participation à cette fin ce poids vital qui est notre nature en tant que principe d'opération et cela nous est donné dans ce que l'on appelle la grâce qui est non pas une qualité transitoire mais une qualité qui demeure de ce que nous sommes par la grâce nous participons à la vie divine et de même que la nature humaine se déploie dans un édifice de faculté alors attention que les mots ne vous fassent pas peur et faculté ça veut dire capacité l'œil peut voir c'est une faculté l'intelligence peut comprendre c'est une faculté et bien de la même façon la surnature s'enracine dans les facultés humaines et à la perfection des facultés naturelles correspond en parallèle si vous voulez en symétrique une perfection des facultés surnaturelles de sorte qu'il existe une vertu de justice qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû et qui suprêmement regarde le bien commun ce qui est dû aux autres dans la cité que ce soit sous l'angle de la justice qui donne à chacun sa place ou de la justice qui rend au prochain ce qu'on lui a pris et bien de même il existe une justice qui soit proportionnée non plus aux affaires de la terre mais aux affaires du ciel et ainsi parce que l'homme ne s'accomplit pas tout seul parce que l'homme vit avec d'autres parce que la personne de l'homme ne peut pas abréger en elle pour de multiples raisons sur lesquelles différentes conférences sont déjà revenues tout le bien de la nature humaine et bien la perfection de la vertu humaine se réalise concrètement dans l'agir commun de la cité et donne naissance à un véritable une véritable action de la cité et bien de la même manière dans l'ordre surnaturel c'est un véritable bien commun qui attire à lui et réalise la perfection de ce que l'on appelle la sainteté alors il y a de nombreuses différences entre la société des saints au sens le plus large et la société politique cela nous amènerait trop loin mais j'insiste sur une différence qui est absolument fondamentale c'est que dans la société des saints on est intégré comme personne dans la société politique on n'est jamais jamais intégré comme personne on est intégré comme membre d'une famille d'un corps d'une patrie mais jamais directement comme personne c'est ce qui fonde la spécificité du bien commun politique en revanche j'insiste également même dans l'église dire que l'on est intégré comme personne ce qui est vrai ne veut pas dire que la personne soit l'élément le plus parfait de l'église autrement dit il y a toujours même dans l'église primauté absolue du bien commun cette distinction entre la société humaine et la société politique et ce sera le deuxième point de cette première partie qui rassurez-vous est la plus longue de l'exposé conduit à l'existence de deux sociétés parfaites alors deux sociétés parfaites qu'est-ce que cela veut dire est-ce que cela veut dire que ce sont obligatoirement les sociétés idéales absolument pas et en particulier dans l'ordre naturel nous y reviendrons en fin de conférence il est très important que vous saisissiez bien qu'il existe une poursuite analogique du bien commun il est très important parce que si on ne le comprend pas on se pose des problèmes insolubles de notre participation à une vie publique qui comporte de nombreux défauts société parfaite cela veut dire qu'elle a en elle-même le moyen de cette perfection à laquelle nous fait tendre notre nature et cette perfection à laquelle nous fait tendre notre nature quelle est-elle ? elle est de l'ordre de ce qu'on appelle le vrai de ce que l'on appelle le bien et comment se traduit-elle concrètement ? elle se traduit par les multiples relations de connaissances d'intelligence d'amour de vertu que les hommes entretiennent entre eux et entretiennent grâce à la société politique et là j'insiste sur un point c'est que cette société politique nécessairement est limitée elle est limitée parce que ces relations de connaissances et relations d'amour pourraient être potentiellement ouvertes sur l'infini notre connaissance n'est pas bornée à une région de l'être doivent néanmoins conserver la mesure de celui qui connaît et la mesure de l'homme n'est pas l'infini la mesure de l'homme elle est celle de cette vie courante passagère transitoire marquée par des étapes successives un commencement et une fin des progressions et une régression autrement dit l'état mondial est par nature le contraire de la société parfaite il est la société où les rapports humains n'atteignent pas la perfection qu'ils doivent avoir là j'ai parlé de la société parfaite que le vocabulaire politique nomme différemment selon les époques mais qui est la société politique et maintenant je veux dire un mot de cette autre société parfaite dans laquelle les hommes appelés à la sainteté reçoivent la vie divine et tous les moyens de participer à celle-ci de telle sorte que nulle part ailleurs ils n'ont à chercher ces moyens et que nulle part ailleurs ils ne les trouvent c'est le sens le plus profond de cette phrase bien connue hors de l'église pas de salut je voudrais maintenant et ce sera la fin de cette première partie insister sur deux points le premier point c'est que bien sûr il existe un ordre de la nature que la grâce n'a pas supprimé mais qu'il existe évidemment une articulation entre cet ordre de la nature et cet ordre de la grâce parce que d'un point de vue réaliste si vous voulez d'un point de vue de sens commun de fin dernière ex aequo ça n'existe pas je voudrais insister également sur un deuxième point qui est que même dans l'ordre naturel vous l'avez compris le bien commun suprême n'est pas le bien commun réalisé en ce monde par l'action humaine mais le bien commun transcendant le bien commun qui est la source de la perfection de cette action humaine qui est Dieu lui-même et ici nous touchons directement au véritable sens eschatologique de ce que l'on appelle le combat politique nous avons trop intégré une double déformation d'abord de ramener la morale à l'agir individuel et d'autre part de dire que finalement puisque l'individu là je parle pour le monde catholique évidemment le monde qui refuse la foi n'est pas sujet à cette erreur puisque l'individu est appelé à une destinée personnelle surnaturelle la personne humaine dépasse par nature le domaine de la contingence matérielle le domaine de l'action politique c'est un double aveuglement qui est très grave parce que en vérité si la finalité immanente au monde ne se réalise que dans l'action politique c'est que ultimement la morale est gouvernée par ce bien commun politique et que la mesure de notre agir humain la mesure de la perfection de cette vie humaine se prend de la conformité de notre action au plan naturel j'entends au bien commun politique il n'est pas d'homme bon qui ne soit un animal politique et c'est ainsi que Marcel de Corte écrivait qu'il est absolument fallacieux de séparer la morale de la politique non pas dans le sens que le bien de la personne individuelle commande au bien commun mais dans le sens que la vertu humaine dans son état accompli dans son état déployé dans son état parfait est spécifié par le bien commun politique par ce vrai ce bien accessible à la nature humaine et dans lequel elle se déploie pleinement or vous le savez l'homme ne vit pas que de l'action mais il vit aussi de la contemplation si bien que dans l'ordre naturel lui-même ses vertus ses vertus de justice de prudence de force de tempérance qui ne sont pas d'abord destinés à nous rectifier par rapport à nous-mêmes mais d'abord destinés à nous rectifier par rapport au bien commun ont une faculté dispositive par rapport à un autre ordre de vertu l'ordre de la paix intérieure l'ordre de la contemplation qui fait que participant au bien au vrai toujours selon l'ordre naturel selon ce que l'intelligence est capable de saisir et la volonté capable de désirer et bien en fait par-dessus tout nous désirons et nous aimons le bien commun transcendant de l'univers qui est Dieu et l'âme qui par nature est immortelle garde en elle comme autant de titres la qualité de ses actions humaines la qualité de cette contemplation la qualité de cette vie spirituelle autrement dit il est absolument enfin c'est pas autrement dit c'est un aspect corrélatif il est absolument faux de dire que pour faire un ordre politique correct visant le bien commun il faut faire des saints il y a une ligne consistante autonome propre à l'ordre naturel qui débouche sur la vérité transcendante et subsistante que naturellement nous ne connaissons et nous n'aimons que dans la mesure des forces naturelles aussi il faut l'affirmer avec une grande clarté dans l'éternité ce que vous faites dans l'ordre du combat politique ne sera pas perdu autre conséquence de cette finalité ultime naturelle qui garde sa consistance il n'y a pas de subordination de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel l'ordre surnaturel s'occupe spécifiquement du bien du ciel et ne se subordonne pas spécifiquement le bien de la terre en revanche comme l'ordre du ciel a pour auteur le même dieu que celui qui est l'auteur de l'ordre surnaturel ces vérité ces vérités ce bien auquel accède la nature est ouvert peut-être saisi de haut pour employer une image qui n'est pas très formelle par le bien et la vérité surnaturel si vous adoptez la position inverse c'est-à-dire si vous demandez la subordination précise et effective de l'un à l'autre en réalité vous détruirez l'un et l'autre vous détruirez l'un et l'autre vous détruirez l'ordre naturel cela paraît assez évident parce que vous voudriez introduire dans celui-ci des critères qui ne sont pas les siens et j'entendais récemment à la télévision un évêque français déclarer cette phrase qui est sidérante il n'est pas naturel d'aimer c'est absurde il est naturel d'aimer parce que naturellement notre volonté est viscéralement destinée à se tourner vers le bien et que dans les choses que nous avons sous les yeux celle qui reflète ce bien nous attire mais vous détruirez aussi et c'est plus paradoxal en apparence l'ordre surnaturel parce que en créant une confusion entre la loi de la nature et la surnature vous amènerez nécessairement la surnature à la mesure des choses de ce monde et dans le domaine politique dans le domaine de l'articulation entre ces deux cités entre ces deux cités parfaites que sont l'État et l'Église vous interdirez toute coopération effective entre l'État et l'Église et notamment vous aboutirez en fait au laïcisme et au paganisme le plus caractérisé parce que s'il n'existe que des réalités surnaturelles s'il n'existe que des réalités accessibles à la foi elle-même il n'y a plus aucun argument il n'y a plus aucune raison véritable de dire que l'intelligence humaine s'oriente vers le vrai et que la volonté humaine s'oriente vers le bien tout est affaire de foi et comme la foi a perdu son substrat raisonnable cette consistance de l'ordre naturel il n'y a plus moyen d'en montrer la crédibilité et donc l'État se coupe de ses vérités fondamentales qui sont les vérités religieuses et c'est par là que c'est engouffré et alors je termine cette première partie en vous disant que c'est par là que c'est engouffré la modernité la modernité en fait c'est engouffré dans nos vies en niant la vérité ce qu'il y a de vrai dans cette formule très profonde pour être lapidaire politique d'abord et ainsi est née une adéquation fausse entre nature et sur nature matérielle et spirituelle temporelle et religieuse une adéquation parfaite entre ces trois distinctions n'est pas exacte car si l'ordre de la nature s'ouvre sur Dieu il existe dans la loi naturelle un culte privé et public naturel c'est le fait de la modernité et ce sera ma brève deuxième partie je plaide le retard au commencement de la conférence ce sera ma brève deuxième partie c'est que la modernité présente un phénomène nouveau un phénomène entièrement nouveau qui compromet le devenir de l'homme et son rapport à la fin dernière même dans l'ordre naturel qui est l'athéisme en politique les sociétés païennes ne sont pas étrangères aux religieux sous des formes diverses dégradées elles connaissent quelque chose du religieux et l'état qui a en charge le bien complet de la nature humaine tient sous sa mouvance sinon sous sa dépendance directe ce qui relève du religieux dans la société moderne c'est la consistance même de la nature humaine qui est attaquée c'est la consistance même de ce rapport de l'homme à son créateur qui est attaquée et dans laquelle l'athéisme devient un programme et cela c'est l'objet de cette deuxième partie c'est qu'en ce sens nouveau le combat politique a un sens eschatologique il a un sens eschatologique en ce sens qu'il faut restaurer la nature humaine pour qu'elle soit le terreau de la grâce autrement dit s'il est absolument faux pour les raisons que j'ai développées dans la première partie de dire qu'il faut faire des saints pour faire un ordre politique il n'est pas complètement inexact et même à certains égards il est très vrai de dire qu'il faut un ordre politique saint pour faire saint S-A-I-N pour faire de véritables saints et en ce sens là la qualité de notre action politique nous vaudra dans le ciel une récompense grande une récompense qui bien sûr ne sera pas directement la béatitude céleste que seule la vertu surnaturelle obtient mais qui fera partie de ces rejaillissements secondaires de la béatitude céleste dans sa forme moderne parce que cela a eu beaucoup d'aspects dans l'histoire l'athéisme comme programme politique prend la forme du constructivisme et c'est ce que je vais essayer de faire ressortir brièvement le constructivisme est essentiellement destructeur de la nature humaine le constructivisme s'appuie sur quelques idées sur quelques idées fortes qu'il décline de façon variée selon les auteurs à volonté ces quelques idées fortes sont premièrement que nous n'avons pas un accès au réel que finalement exister n'est pas différent d'être perçu c'est évidemment contraire au sens commun quand vous prenez votre café le matin si peu réveillé que vous soyez vous ne doutez absolument pas que substantiellement le café soit distinct de votre personne et que son assimilation vous procure très réellement un état meilleur que celui dans lequel vous vous trouviez directement après l'oraison forcée de la messe matinale c'est cette vue là que le constructivisme détruit d'une manière ou d'une autre que cela soit dans l'expérience sensible c'est à dire dans le contact que j'ai avec les objets ou bien dans la connaissance intellectuelle le constructivisme résume l'existence à la construction des sens ou à la construction de l'esprit de l'activité rationnelle autrement dit il n'y a plus de rapport possible avec ce bien commun subsistant transcendant qui est Dieu et même il n'y a plus de rapport possible avec un alter ego car un alter ego n'est que la construction de mon esprit un autre sujet pensant que mon esprit suppose qu'il construit mais pour lequel il n'a aucune valeur réelle il n'y a donc pas dans ce domaine là d'action politique véritable pas plus qu'il ne peut y avoir d'enracinement de notre action dans son rapport à la fin dernière cette construction aboutit à établir la personne humaine comme liberté subsistante puisque tout est construit de l'intérieur puisqu'il n'y a plus un extérieur qui soit reçu et qui nous mesure la personne humaine est fondamentalement conscience de ses constructions mentales et liberté liberté déconnectée non seulement des objets qui sont devant moi est-ce que je préfère prendre une tasse de café ou une tasse de thé mais libérée fondamentalement de son orientation native à ce bien transcendant qui est Dieu de cela découle un rapport au langage qui est absolument faussé les mots ne servent plus à dire ce qui est ils n'entretiennent plus avec ce qui est un rapport naturel ils sont la construction logique ou d'ordre intuitif de notre esprit et en cela aussi l'ordre politique est attaqué car s'il n'y a pas de langage il n'y a pas de relation de connaissance et d'affection possible dans son dernier avatar ce constructivisme se retourne en matérialisme car la perception que nous avons des choses pour diverses raisons qui tiennent aux aspirations de la nature qui malheureusement est déchue qui tiennent aussi à un certain état de la science se concentrent sur un certain degré de connaissance scientifique du monde un certain degré de connaissance des phénomènes auxquels la science parvient qui font voir dans ces phénomènes un grand tout constitué d'atomes s'enchaînant les uns les autres et ainsi le visage de la société constructiviste est radicalement orienté contre la vérité profonde la vérité spirituelle de l'homme qui s'épanouit dans le domaine politique et qui fait que le domaine politique comme l'ont dit Aristote et saint Thomas est essentiellement le domaine de la sagesse alors vous le voyez il y a une urgence à l'action politique non pas pour faire des saints mais pour sauver la nature humaine elle-même c'est cette phrase de Gustave Thibon que j'avais mentionné dans le serment d'ouverture de cette université d'été il est urgent de sauver la nature humaine avant qu'elle n'offre plus à la grâce qu'un désert il est urgent de sauver la nature humaine car la marge entre la folie et la mort la folie de la construction mentale débridée et la mort la mort à la fois spirituelle et matérielle qu'elle entraîne inévitablement est terminé et à cette occasion à la demande du président directeur général je mentionnerai le fait que vous trouvez dans ce bréviaire qui n'est pas religieux mais politique d'excellents textes de Gustave Thibon vous y trouvez également quelques textes du père de Blinière que vous entendrez demain et qui mettent en valeur que même dans l'ordre naturel l'homme cherche l'absolu que même dans l'ordre naturel nous sommes ouverts sur des choses qui dépassent la vie qui se marquent en notre âme et la marquent pour l'éternité et que donc il y a bien au plan naturel un sens eschatologique à notre combat alors alors maintenant brièvement en guise de conclusion quelques mots sur cet agir concret ce sens concret des fins dernières dans notre combat politique que faire dans une cité qui est orientée au mal j'insisterai dans le désordre sur quelques points le premier point c'est qu'il faut se rappeler que les institutions mauvaises les institutions corrompues ne sont en quelque sorte que les fleurs du mal que le combat fondamental parce que la fin dernière absolument parlant est surnaturel c'est le combat de Satan contre le Verbe cela doit aussi nous donner une grande confiance quand nous vivons dans ce monde parce que Satan est déjà vaincu le deuxième élément sur lequel je voudrais insister avec un peu d'ironie peut-être c'est cette phrase de Maritain sur la distinction agir en chrétien agir en tant que chrétien cette phrase de Maritain elle a si on veut quelque chose de vrai dans son contexte qui était de lutter contre l'embrigadement clérical de l'action catholique spécialisée tous les domaines de la vie humaine mes tartines de beurre le matin étaient encadrés d'une façon ecclésiastique et ainsi Maritain entendait desserrer cette emprise mais il y a un autre aspect de cette citation qui est absolument fallacieux j'irais même jusqu'à dire spécieux dans les termes qui laisse entendre qu'il y a un domaine de la vie où nous n'agissons pas en chrétien ce qui est absolument faux dans tous les domaines de l'existence nous devons suivre le Christ mais nous devons suivre le Christ pour quelle raison et bien parce que comme tous les hommes ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas nous sommes ici et maintenant dans ce monde mais par un aspect par un aspect très réel qui est l'ordination de notre volonté à sa fin dernière nous sommes déjà dans l'éternité et que quoi que nous fassions nous entretenons un rapport de refus ou d'acceptation par rapport à cette fin dernière en revanche et c'est le deuxième aspect par lequel la distinction de Maritain est spécieuse l'acceptation de la fin dernière dans la ligne du bien naturel elle n'est que mue tirée par le haut un petit peu comme l'intention de l'archer dirige la flèche si vous voulez par l'aspiration surnaturelle elle garde toute sa réalité propre et ainsi il est absolument faux de dire qu'il faut d'abord convertir les hommes pour en faire de bon politique même si naturellement par accident et du fait de la déchéance de la nature la grâce vient aussi au secours de nos forces naturelles les dons du Saint-Esprit les sacrements la prière soutiendront nos forces défaillantes et corrompues par le péché originel dans la poursuite du bien naturel mais si on considère les choses en soi cette relation est purement accidentelle elle tient à ce fait de la chute qui n'est pas nécessaire j'insisterai également sur un troisième point c'est que pour gagner le combat politique il est nécessaire d'avoir un grand désir cette nature humaine constructiviste cette nature humaine ramenée aux constructions de l'être humain cette nature humaine qui veut s'enfermer en elle-même est en fait une nature humaine désespérée je ne prendrai qu'un exemple un peu médiatique excusez-moi mais je crois qu'il est parlant on veut faire du transhumanisme et évidemment personne n'a jamais soutenu qu'il était mauvais de faire des choses artificielles pour venir au secours de nos organes défaillants sans quoi je n'aurais pas le plaisir de vous voir là où il y a une grande différence là où il y a le point de rupture dans le transhumanisme c'est que le transhumanisme nie en fait la consistance d'une nature humaine la nature humaine n'existe pas l'homme est la construction de cet ensemble matériel sur lequel nous agissons et de cet esprit conscient qui est capable d'actionner cette construction autrement dit il y a une obsoléité la connaissance de l'homme il y a le transhumain de 2006 et le transhumain de 2050 il y a l'angoisse de celui qui a accès à ce perfectionnement de la nature humaine et de celui qui n'a pas accès à celui-là et finalement dans cette construction dans cette manière de ramener le but de notre vie à une construction intérieure par nature toute concentrée dans ce monde il y a en fait un grand désespoir métaphysique un grand refus de se poser la question de l'éternité un grand refus de se demander pourquoi nous connaissons quelque chose un grand refus aussi de s'émerveiller devant ce qui existe si imparfait soit-il il n'y a pas de combat politique sans une ambition pour le bonheur humain et cette ambition elle devra vivre et elle devra vivre parce qu'elle est politique dans le contexte tel qu'il se présente et le contexte tel qu'il se présente c'est le contexte d'un homme pécheur c'est le contexte d'un homme faible c'est le contexte d'un homme qui a une histoire et qui hérite d'une situation qui n'est pas parfaite aussi le bien commun que vous poursuivez dans la politique ça n'est pas un bien idéal flottant c'est un bien concret c'est ce qu'il est possible de faire maintenant ce qu'il est possible de faire maintenant qui ne sera pas un moindre mal mais bien véritablement un moindre bien et ce moindre bien là parce que vous êtes des êtres humains véritablement ordonnés à un Dieu transcendant vous sera compté dans l'éternité je vous remercie de votre attention applaudissements Merci.